Actualité.cd Restez en contact permanent avec l'actualité Bonjour madame Joséphine Bonjour Vous êtes animatrice principale du centre de lecture et d'animation culturelle Clac Matadi Comment évoluent les activités, comment vous évoluez, comment vous travaillez dans ce centre culturel Vous qui êtes ici depuis 10 années maintenant Nous avons d'abord côté lecture et côté animation culturelle Nous recevons les enfants, les tout-petits, de l'école primaire à partir des 5 ans Et côté adultes, nous recevons les élèves de l'école secondaire, ceux qui ont déjà terminé leurs études ainsi que certains enseignants qui viennent aussi Côté animation culturelle, nous nous organisons d'abord quelques écoles qui travaillent avec nous Actuellement nous travaillons avec toute personne qui veut bien parler sur l'animation ou qui veut présenter quelques séances d'animation Et nous répondrons encore avec les écoles parce que je suis en train de faire la ronde dans les écoles pour sensibiliser encore les professeurs, les promotions, les promoteurs des écoles Pour essayer un peu de revoir la culture de notre province Est-ce qu'avec cette sensibilisation, les gens sont vraiment atteints ? Est-ce que les gens sont vraiment intéressés ? Les écoles, d'autres structures à venir partager avec vous des moments culturels ici au centre culturel d'animation et de lecture à Matadi ? Oui, bien sûr, ils sont intéressés parce que je le fais chaque année à la rentrée de vacances pour que les enfants ne se lassent pas à la lecture A peu près combien d'écoles et combien d'enfants arrivent ici au centre culturel pour partager avec vous ? En tout cas ils sont nombreux, il y a plusieurs écoles, nous travaillons sur les statistiques chaque fin de mois Comme historique, j'ai commencé avec 39 élèves, 39 enfants plutôt Aujourd'hui nous avons plusieurs abonnés S'il faut aller au terme statistique tel que nous le faisions, nous avons déjà plus de 4000 abonnés Et les 4000 abonnés sont des jeunes, des enfants ? La plupart sont des enfants, peu d'adultes et vraiment peu de femmes Je tout fais pour que les femmes s'habituent à lire mais ce n'est pas du tout facile Quel est le problème selon vous ? Parce que vous êtes une femme et que vous êtes là, vous êtes dans les secteurs de la lecture Et quel est selon vous le problème ici à Matadi ? Si je disais que c'est un problème d'éducation, d'instruction Peut-être que les gens vont me trouver trop trop dure Et moi je pense que c'est ça, moi j'étudie dans les écoles religieuses dès mon enfance Donc je suis déjà habituée à la lecture Et c'est ce que je fais, j'essaie de faire comprendre aux gens que la lecture nous ajoute un plus dans la connaissance que nous avions L'école est limitée, l'école ne nous apprend pas tout Si chacun de nous ne sait pas faire ses propres recherches, chacun restera stationnaire dans ses études On parle de Matadi comme une ville où la culture ne rayonne pas beaucoup Comment vous réagissez en écoutant cela ? Ce sont les autorités de la ville qui doivent supprendre Réellement la culture, la culture ne rayonne pas Ça ne rayonne pas, sincèrement ça ne rayonne pas Peut-être que nous n'avons pas des hommes qui font attention Je ne sais pas, je ne sais pas trop parler Je me réserve un peu Actualité présente Malgré les 4000 abonnés que vous avez, on parle d'une fréquentation de la bibliothèque depuis le début de l'année, de plus de 3000 visiteurs Malgré ça ? Normalement, il faut que nous-mêmes d'abord, je ne veux pas trop parler des autorités Mais il faut que nous-mêmes d'abord, nous les gens de Matadi, nous puissions y mettre un peu l'accent Les enfants viennent, ils lisent bien sûr Mais il y a autre chose qui peut aussi animer la ville pour que la ville ne soit pas timide Quand je compare la ville de Kinshasa par rapport à la ville de Matadi Vraiment, il y a une très très grande différence Il n'y a pas du tout d'activité culturelle Il n'y a pas de distraction à Matadi comme à Kinshasa, il n'y en a pas Et pourtant, rien qu'avec cette salle, bien qu'elle ne soit pas si spacieuse Mais il y a moyen quand même de créer des divertissements à partir de la culture Les gens que ce centre a pu atteindre Est-ce que vous pensez que vous avez de l'impact sur ces gens-là du point de vue culturel ? Pourquoi pas ? Il y a un groupe là souvent que je côtoie Parce que c'est une jeune fille que j'aime bien, que je connais ici Mais malheureusement, pour l'inviter à venir présenter un peu sa connaissance ici Parce qu'elle est dans le balai, il faut de l'argent Or le centre n'a pas de frais de fonctionnement Donc je ne sais pas inviter ce genre de groupe folklorique pour venir présenter Si au moins elle-même pense à faire quelque chose pendant les week-ends Pour égayer un peu, tant soit peu, la ville de Matadi Là, je peux dire, la salle est grandement ouverte pour vous C'est-à-dire que c'est une initiative privée, en plus de la salle, vous avez une bibliothèque De combien d'ouvrages à peu près vous pouvez disposer, vous mettez à la disposition de quiconque veut lire ? J'en ai 5000 présent pour le moment Comment ça s'est réparti entre auteurs congolais, africains, européens d'ailleurs ? Moins d'auteurs congolais Il y a un professeur que j'apprécie souvent et j'aime bien lire ses ouvrages C'est le professeur Goma Binda Qui, chaque fois à la sortie d'un ouvrage, ne manque pas à songer à ses centres Il y a plusieurs écrivains congolais, et du Congo central également, mais qui ne songent pas à ses centres Le Congo central, c'est la province de Zamenga Batukezanga Un des grands écrivains congolais, parmi les plus connus, si pas le plus connu quand même Vous ne voyez pas que c'est un paradoxe, ce côté littérature Que les gens ne s'intéressent pas assez aux œuvres littéraires et particulièrement à ses œuvres aussi Dommage que je n'ai pas assez d'ouvrage de Zamenga, mais nombres viennent uniquement pour ça Malheureusement, je n'en ai pas assez J'ai juste un seul ouvrage qui a été écrit par Goma Binda Qui a écrit un peu la biographie sur Zamenga Batukezanga Parce qu'il a travaillé avec Zamenga Et c'est quelqu'un qu'il a connu personnellement Parce qu'il allait même chez lui, travaillait chez lui à la maison à Livoulou Et moi aussi, j'ai fréquenté aussi Zamenga Je vois un peu, je connais chez lui, de son vivant Aussi Moudimbe, mais malheureusement, nous n'avons pas assez d'ouvrage Je crois qu'il y a un seul ouvrage de Moudimbe ici Les autorités d'origine Congo Centrale ne fournissent aucun effort pour alimenter ces centres Qu'est-ce que vous manquez et que vous aimeriez qu'il soit réalisé dans ce centre dans les prochains jours, dans les prochaines années ? Mais je veux quand même que les autorités fixent quand même leur regard ici En commençant par les présidents de la République Son épouse qui se donne sur les études, non seulement de la jeune fille, mais de tout enfant Qui fixe son regard sur ces centres Elle m'a reçu quand lors de sa tournée ici au Congo Centrale Je lui en avais parlé, mais malheureusement, je ne sens pas sa présence Merci Mme Joséphine Merci à vous également Actualité.CD Restez en contact permanent avec l'actualité Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada